Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre ! Mais tiens, il est où Pierre ? Tu viens Pierre ? Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur Français avec Pierre qui s'appelle Comment apprendre le français. Donc je vais, entre autres, eh bien interviewer des personnes qui parlent plusieurs langues et voir comment elles ont appris les langues. Et la première personne, évidemment, eh bien c'est ma femme parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui parle quatre langues vraiment extrêmement bien. Donc tu vas nous expliquer comment tu as appris ces langues. D'accord. Et puis tu vas nous donner quelques conseils, j'espère ? Oui, eh bien moi je parle le japonais et l'espagnol. Là ce sont mes langues parce que mon père est japonais et ma mère elle est espagnole, donc je suis née au Japon. Et j'ai appris le japonais, ben comme tous les autres enfants au Japon. Et l'espagnol parce que ma mère, elle m'a toujours parlé en espagnol. Donc ça, ce sont mes deux langues, je suis bilingue. Et après, plus tard, vers 15-16 ans, j'ai appris le français. Et l'anglais, ben je l'ai appris un peu comme tout le monde à l'école. Ce qu'il y a, c'est que, bon, j'aimais beaucoup les films et je les ai toujours regardés en version originale. Donc à force de regarder des films et que quand on a envie de comprendre, ben on apprend plus vite. D'accord. Et donc tu es partie du Japon et tu as appris le français. Tu n'étais plus au Japon. Non. Tu étais en Argentine. J'étais en Argentine, oui. Et comme tu savais que tu allais aller au lycée français à Paris, après... En fait, j'allais partir en France et comme je ne parlais pas le français, ben... J'ai passé un été avec une prof particulière et on a fait des cours tous les jours. Et après, je suis rentrée dans le lycée français de Buenos Aires. Mais bon... Tu parlais comme ci, comme ça. Oui. C'était un peu dur. Au début, je ne comprenais rien. Tout était en français, mais ça, ça fait qu'on apprend vite aussi. D'accord. Quels seraient tes conseils généraux, après on ira dans le détail, pour apprendre une langue en général ? Ben... Je pense que le principal, c'est vraiment prendre du plaisir quand on l'apprend et de motiver. En fait, pour n'importe quel apprentissage, plus on est motivé, plus on prend du plaisir, mieux on apprend, plus vite on apprend. Donc c'est un peu pareil. Ça, c'est clair. Et je pense que ça, c'est vraiment l'ingrédient numéro un. Pour tout apprentissage. Oui. Et après, plus particulièrement pour une langue, je pense que c'est très important de beaucoup écouter, de pratiquer aussi, parce que même si on comprend, si on ne le met pas en pratique... Pratiquer, tu veux dire l'expression ? L'expression orale, ou même l'écrit, si on veut bien écrire. Et finalement, je pense que même s'il y en a qui n'aiment pas trop, je pense que la grammaire, elle est quand même, elle a une place, elle est importante. Oui, on va en parler. Je vois beaucoup de personnes, j'écoute notamment parce que moi, j'essaie d'apprendre, enfin d'apprendre, de m'améliorer en anglais, comme tu le sais, j'écoute beaucoup. J'écoute quelqu'un que j'aime bien, qui est très sympa sur Internet, mais je ne suis pas toujours très d'accord avec sa méthode. Bon, chacun a ses opinions, c'est normal. Mais lui dit, il faut apprendre comme un enfant, il faut apprendre comme les enfants, on apprend comme les enfants. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ça là ? Est-ce qu'on peut apprendre comme un enfant, vraiment ? Ben, je ne sais pas exactement à quoi il se réfère quand il dit apprendre comme un enfant, mais je pense que déjà, il y a une différence fondamentale entre les adultes et les enfants, c'est qu'on a des cerveaux différents. Attends, parce qu'il faut quand même préciser que tu as fait neurologie. Oui, j'ai étudié neurobiologie, j'adore les cerveaux, c'est mon truc. Oui, tu as étudié pendant des années le cerveau, neurobiologie à un haut niveau quand même. Bon, c'est important de le dire parce que... D'accord, donc le cerveau d'un enfant... Donc le cerveau d'un enfant est beaucoup plus plastique que le cerveau d'un adulte. Ça, ça veut dire qu'il apprend avec une facilité très grande par rapport à un adulte. Nous aussi, on peut apprendre, mais les enfants, ils apprennent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, parce qu'ils ont un cerveau beaucoup plus plastique. Et donc, je trouve que dire il faut apprendre comme un enfant, ben je crois qu'il y a des limitations, puisqu'on n'a pas les cerveaux comme les enfants, donc on ne pourra pas apprendre comme les enfants. Et du coup, la façon que les enfants pourront apprendre, c'est peut-être pas tout à fait adapté ou entièrement adapté à nous, les adultes. On peut s'inspirer de certaines choses, plutôt la manière de faire apprendre aux enfants, que ce soit plus dans le jeu, prendre du plaisir, des choses comme ça. Voilà, il y a énormément de gens qui me disent, eh Pierre, je comprends bien, je comprends bien l'écrit, l'oral, mais je n'arrive pas à l'expression, à parler notamment, j'ai du mal à parler. Quel conseil tu pourrais donner pour réussir à parler ? Eh ben là, mon conseil est très simple, je crois qu'il faut, si tu veux réussir à parler, il faut parler, 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 parler et parler. C'est très simple. Si on ne pratique pas, on a, en fait, moi, c'est ce qui m'arrive avec l'anglais. Moi, je comprends tout en anglais, mais je n'ai jamais l'occasion de parler à personne, parce que là, en ce moment, je ne connais personne, et puis on est en Espagne, donc je ne le parle jamais. Et les rares fois où j'ai eu à le parler, je me suis rendu compte que les mots ne sortaient pas, je n'avais pas de fluidité, pourtant je comprends tout. Et donc, ça prouve qu'on a beau connaître une langue, la comprendre à l'écrit ou à l'oral, si on ne pratique pas, eh ben, on ne va pas pouvoir parler. Donc, c'est très important de pratiquer. Super important. C'est exactement pareil qu'un sportif ou quelqu'un qui apprend à faire du vélo, il faut faire du vélo pour apprendre, ou il faut faire comme le sport, il faut le faire, le refaire, le refaire pour que le cerveau, il a besoin. Oui, on a beau t'expliquer, il faut que tu fasses ça, ça et ça, si tu ne le mets pas en pratique, tu ne pourras pas le faire. C'est un peu comme ça. Est-ce que tu n'as pas une astuce, un truc ? Moi, je dis par exemple aux élèves, notamment dans le cours gratuit, vous savez qu'il y a un cours, bon, dans ce cours, je donne des conseils pour toutes les compétences. Quand je parle de l'oral, je leur dis, ben voilà, si tu ne peux pas trouver quelqu'un pour parler, déjà, ce que tu peux faire, c'est penser à une situation et jouer la scène. Mais parle, fais-le. Oui. Ou tu peux créer un dialogue et le jouer. Raconter sa journée, je propose, tous les soirs, tu racontes ta journée. Ce n'est pas facile, raconter un film, on peut faire plein de choses comme ça. Ou alors mon pack pour l'expression orale aussi, où c'est un peu basé sur ce principe où je parle avec l'étudiant, je le mets. Peut-être aussi pour enlever la peur, non ? Oui, c'est ça. Parce qu'au niveau de parler, il y a aussi un énorme facteur psychologique. Et donc ça, c'est très important. Donc c'est là aussi que j'insiste dans le pack pour essayer de débloquer, parce qu'il y a des gens qui ont un potentiel, mais ils ont du mal au début, ils sont un peu bloqués. Donc il faut passer ce cap. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Ce n'est pas grave. Le but, c'est de communiquer. Donc si l'autre ne comprend, c'est déjà ça. Alors il faut parler, ce n'est pas grave si on se trompe, ça, ça viendra petit à petit après, et voilà. Autre chose très importante, c'est la place de la grammaire. Alors tu en as un peu parlé, alors ça aussi, il y a plein de théories. Moi, je respecte toutes les opinions, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Qu'est-ce que tu en penses de la grammaire ? Eh bien, moi personnellement, je pense que quand on apprend une langue et on veut maîtriser cette langue, c'est très important de connaître la grammaire. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, quand on est enfant, en fait, c'est notre propre cerveau qui va, par inférence, recréer la structure grammaticale de notre langue. Mais si nous, on doit le faire adulte, ça nous prendrait énormément de temps, ça serait compliqué de deviner toutes les règles grammaticales à travers de ce qu'on entend. Donc le fait d'étudier la grammaire, c'est comme si on nous donnait ce travail déjà fait. Un raccourci, quoi. Oui, ça nous facilite la compréhension de la langue, de la structure de la langue. Et je pense que ça aide énormément à progresser et à maîtriser une langue. D'ailleurs, je connais des gens qui... des étrangers, par exemple, qui habitent ici depuis très longtemps. Et ils arrivent à parler parce qu'ils ont appris comme ça sur le tas et tout, mais jamais étudier la grammaire. Et donc, ils arrivent à parler, ils arrivent à se débrouiller, mais ils font toujours les mêmes fautes. Au bout d'un moment, c'est comme s'ils progressaient plus. Et donc, je pense que si tu veux vraiment maîtriser une langue et progresser, c'est important aussi d'apprendre la grammaire. Bon, après, si on ne fait que de la grammaire, déjà c'est annuyeux. Surtout pas. Et c'est important qu'on prenne du plaisir, donc il faut un peu combiner tout. Exactement. Connaître la grammaire, mais aussi beaucoup parler, beaucoup écouter. Oui, parce qu'on a l'impression, quand les gens commencent à parler de grammaire, c'est tout de suite l'extrême. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'était comme ma grand-mère a appris l'anglais. Grammaire, grand-mère, d'ailleurs. Non mais c'est ça ! Tu fais des super blagues ! Oui, t'as vu ! Non mais il faut arrêter, ce n'est pas parce qu'on fait de la grammaire qu'on ne peut pas mettre en pratique. Moi, dans mes cours, il y avait toujours un petit peu de tout, et toujours de la pratique. Est-ce que tu peux nous dire une phrase ou quelques mots en japonais, en espagnol et en anglais ? Ok, ben... Je commence par l'espagnol. Hola a todos, que tal estáis ? A ver, quiero que me digais que os parece Pierre como professeur ? Buen profé, mal profé... No os cortéis, eh ! Podéis decir lo que queráis ! Alors... J'ai remarqué que tu parles plus fort quand tu parles en espagnol, hein ! Ah bon ? Oui, oui, oui ! C'est intéressant ! En japonais ! En japonais ! Konnichiwa, minasan, on genki desu ka ? Pierre no koto, dou omoyimasu ka ? Il n'avait rien compris ! Voilà ! Et en anglais ? Hi everyone ! What do you think ? Is Pierre a good teacher, a bad teacher, an amazing teacher ? Please tell me ! Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, et puis bien sûr vous abonner. Et bien sûr vous retrouvez la vidéo dans le blog, avec toute la transcription, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo ! Salut ! Au revoir ! Bonjour à quel état de la maison ? Aujourd'hui, il y a un très bon temps, donc, nous allons aller à un pique-nique. D'accord, je n'ai rien compris.